Hey what's up les potes, ça c'est Rayman, aujourd'hui toute nouvelle vidéo les gars J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée Aujourd'hui vidéo assez spéciale puisque c'est un concept de vidéo que je faisais à l'ancienne sur ma chaîne Mais que je vais reprendre parce que je trouve que c'est quand même intéressant de vous informer Ça va être sur les leaks concernant les prochaines saisons de Fortnite Donc vous m'excuserez, j'ai un peu le nez bouché, un peu beaucoup même Donc du coup je vais parler un petit peu du nez, j'aurai pas la même voix qu'habituellement Ça se trouve que j'ai la même voix sauf que bon, mais en tout cas je vous informe que je suis enrhumé Donc c'est normal, c'est des fois que je parle un petit peu du nez Donc sans plus tarder, on va parler de la saison 7 de Fortnite, c'est parti Alors 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 alors, par où commencer ? Donc là j'ai fait mes petites notes sur mon téléphone, je vais essayer de pas trop regarder l'écran Mais on va commencer par partie, alors la map de Fortnite va tout simplement changer Ça va être un changement radical Là nous sommes dans une saison où c'est un petit peu la préhistoire Pouvoir manger, il faut tuer des animaux, faire des trucs, on a les arcs On doit les construire à base de matériaux qu'on leur trouve par terre, etc Dans un endroit un petit peu primitif Et puis là, vraiment, on va faire une sorte de Call of Duty On va passer de tout à tout, c'est-à-dire on va passer de cette saison primitif A une saison quasiment futuriste Il a très bien entendu, mec, futuriste C'est-à-dire, tu te rappelles de la carte néo-chilted ? Et bah, il est possible qu'on la retrouve, mec, ça va faire plaisir Du chilted, enfant, ça va faire plaisir, mec, ça va faire plaisir Donc qui dit map futuriste, dit l'arrivée des aliens Mais bien sûr, tout ça a été prévu par les aliens qui vont arriver sur la map Mais qui dit aliens ? Comment nous, les humains, on se déplace ? On prend un véhicule ? Et quel véhicule des aliens ? Bah, ce sont des vaisseaux spatiaux, bah là, c'est exactement la même chose Toutes les voitures, ou quasiment, du moins, d'après certaines rumeurs On pourra se déplacer avec un vaisseau spatial Des vaisseaux spatiaux sur la map de Fortnite Donc, tu vois là, ça va être un remix des avions Lors de la saison Noël de 2018 Mais ça va faire plaisir, ça va faire plaisir Imaginez la dinguerie, soucoupe volante, tac, tac, tac Et puis Fortnite, c'est Star Wars, le bail C'est Star Wars, les gars Ah, et là, le petit leak qui est vachement très, très intéressant Dans tout ce que je vais vous énumérer Ça va être des petits leaks dans la vraie vie C'est-à-dire que dans certains pays Des personnes ont retrouvé des affiches sur des murs Avec un numéro dessus Et lorsqu'on appelle ce numéro Et qu'on passe la fréquence dans un spectrogramme Nous pouvons retrouver, dans un premier temps Un kangourou Donc, est-ce que l'animal principal de la saison 7 Sera un kangourou ? Je ne sais rien Par rapport à là, j'ai pas trop envie de m'avancer De vous raconter quelques conneries Donc, on va laisser ce petit leak sur un petit suspense On ne sait pas de quoi est fait De plus, dans un deuxième spectrogramme Nous pouvons retrouver une sorte de symbole bizarre Et ça me fait un petit peu penser Vu qu'on parle un petit peu d'alien Vous savez, les grands symboles qu'on retrouve aux Etats-Unis Où il y a une sorte de théorie alien autour de ça Est-ce qu'ils vont faire un petit clin d'œil Et dans la map futuriste, on va retrouver ce genre de grand cercle ? Je ne sais pas Mais la deuxième hypothèse, c'est que dans l'une des affiches Dont je vous ai parlé juste avant Ce symbole ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à ce truc Donc, c'est une sorte d'hexagone Donc, à quoi ça pourrait correspondre ? C'est peut-être ma petite hypothèse Donc, est-ce que ça pourrait faire partie du pistolet à faille ? Ça, je n'en sais rien du tout Parce que du coup, c'est un petit peu la même forme Franchement, je ne sais pas du tout Et en parlant de pistolet à faille Un petit écran de chargement a été dévoilé à leak Tout simplement, et nous pouvons retrouver sur cet écran de chargement Le skin Nounours Mais vous savez, le skin Nounours rose en futuriste Bon, je n'ai pas trop les termes Je ne sais plus comment ils s'appellent tous les skins Mais voilà, tu vois, je suis là pour vous informer Tu vois, les skins et tout Ce n'est pas mon truc Mais de toute façon, vous aurez l'image Donc, il y aura le petit skin Nounours rose là Avec un aspect plus futuriste Et juste en haut d'elle Ou de lui Nous retrouvons une faille avec un monde totalement futuriste derrière Donc, est-ce que ça fait référence à ça ? Est-ce que du coup, ils ont créé une sorte d'histoire Où les gens futuristes ont essayé de trouver une technologie Pour pouvoir traverser dans certains univers Dans des mondes parallèles J'en sais rien En tout cas, ça y est Et encore une fois, sur l'écran de chargement Si on y prête un petit peu plus l'œil On peut voir deux silhouettes La première qui, pour moi, a été flagrante Et sans aucune hésitation Ça a été la silhouette de Loki dans Avengers Ouais, ouais, mon gars Moi, étant fan d'Avengers En tout cas, vous voyez là Donc Iron Man, Vision, etc Bon, très fan d'Avengers Et même là Là, c'est plus flagrant Mais très très fan En plus, on le voit là On le voit là La petite silhouette là Parfait, c'est incroyable Les transitions sur cette vidéo sont incroyables Sont excellentes En tout cas, moi, ça me fait vachement plaisir Si ce skin arrive, ça va Tellement plaisir Est-ce que je vais sortir la petite CB Pour pouvoir m'acquérir ce skin ? Mais ce n'est pas fini Qui est le frère de Loki ? Tiens, tiens, tiens Mais t'as très bien répondu, mec C'est Thor Le frère de Loki, c'est Thor Et on voit quoi ? Pareil dans le grand chargement Une silhouette qui fait référence à Thor Mais attention Ce n'est pas le Thor qu'on a eu Durant la saison Avengers Ça n'a rien à voir Là, le Thor qu'on a eu Durant la saison Avengers C'est un Thor tiré des comics Donc le Thor cosmique Le Thor qu'on aura là C'est le Thor tiré des films Et plus précisément Puisqu'il a des cheveux courts Ça va être le Thor dans Thor 3 Thor Ragnarok Et ensuite Une nouvelle qui va en ravir Plus d'un pour les fans de manga L'arrivée d'un skin Naruko Bien évidemment sur Fortnite Donc attention Ça ne sera pas un skin Qui sera inclus dans le pass de combat Mais un skin qui fera l'apparition Dans la boutique d'objets Un skin à acheter Tout simplement En parlant de skin Un nouveau skin PS Plus Fera son apparition Pour les joueurs de la Playstation Donc je disais Pour mes joueurs à moi Vous voyez Mes joueurs à moi Ils pourront acquérir ce skin Il est quelle couleur le skin ? Il est noir Il est bleu Il est blanc C'est quoi ? C'est le couleur du TRP Bien évidemment C'est moi qui vous l'offre C'est moi qui vous l'offre Code créateur TRP Je kiffrais tellement dire cette phrase Ouais Soutenez moi Avec le code créateur TRP Ouais Il faut 3 lettres C'est fou C'est Waouh Donc je compte sur vous les refs Pour partager cette vidéo Pour me faire péter les compteurs De likes De partager D'abonnements Il faut que j'ai mon code créateur A la fin de l'année là J'ai mon code créateur Et enfin Je vous ai laissé le meilleur Pour la fin C'est concernant La customisation de skin Mais Oh nan 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 Donc On a eu une petite part De personnalisation De customisation Sur Fortnite On l'a eu pour Les joueurs de foot La NFL La NBA Et les super héros Voilà Les super héros Ça 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 il fallait pas l'oublier Les super héros aussi Donc là A voir comment ils vont pousser La customisation Est-ce que ça va être Une customisation Genre On pourra essayer De se ressembler Faire un truc assez similaire Ou essayer de Imaginez faire un Mbappé Dans le jeu Ça serait incroyable Franchement On a eu Neymar Pourquoi pas faire un Mbappé Voilà Voilà Franchement Ça serait pas mal Donc à voir comment ils vont pousser La customisation Ou est-ce que c'est juste En gros Tu peux choisir La moustache La barbe Les cheveux Les boucles d'oreilles Et tout Bon à voir Je sais pas comment ça sera Je préfère pas trop m'avancer Mais en tout cas Ça risque d'arriver Durant la saison C Merci à ton petit poste Si t'es resté jusqu'à la fin De cette vidéo Ça me fait extrêmement plaisir N'hésite pas à lâcher Hashtag TRP Dans les commentaires Si t'es arrivé jusqu'à la fin De cette vidéo N'hésite pas à de liker Commenter Partager Et le plus important De vous abonner C'était AspMN On se retrouve pour une prochaine vidéo Chaque soir Pour des lives Et pour des jiktok Tenez vous bien le TRP Ça c'est mon signe Ça c'est mon signe Je vous fais vite fait Voilà Ça c'est les cornes Et ça c'est la trompe de l'éléphant Voilà Donc TRP les refs Bisous A la prochaine Tenez vous bien Bah 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 bah